et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage on va dire un nouveau concept si on peut dire ça comme ça en gros bah de temps en temps je présenterai les achats que j'ai fait durant la semaine tout ce qui concerne l'high tech ou quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que bon si j'achète des yaourts je pense que vous vous en foutez à part si vous voulez savoir lequel type de pourquoi du comment vous me le dire en commentaire en tout cas pour ce genre d'achat c'est de ma poche c'est moi qui les paie il n'y a pas de partenariat de sponsoring ou autre c'est moi qui décidé de faire ça quand il y a du sponsoring pour logitech ou autre je le dis en début de vidéo parce que je préfère être très franc avec vous quand je les gratuits ou pas c'est comme les box qu'on m'envoie on les envoie gratuitement donc là c'est des choses que j'ai payé de ma poche et on va les unboxer donc les ouvrir et après si vous voulez encore une fois une vidéo à vie après plusieurs semaines d'utilisation bah vous me commentaire je mettrai un commentaire de façon disant si ça vous intéresse bah dites le moi et voilà vous me direz si ça vous plaît ou pas bien entendu très prochainement je vous ferai un avis ensemble puisque je pense que faire des avis séparés pour la chaise et pour les lunettes les guenards qui sont juste ici je vous donnerai mon avis et je vous ferai une vidéo aussi concernant logitech la souris le tapis de souris et le casque je vous dirai un petit peu mon avis par rapport à ça et cette semaine qu'est ce que j'ai acheté j'ai acheté quatre choses en gros il ya un appareil photo bah celui que j'avais avant en fait parce que pour ceux qui ne savent pas c'est soli qui m'avait prêté pour le voyage à new york du coup bah j'ai décidé de prendre le mien parce que je trouvais plutôt bien je vous dire pourquoi du comment etc une batterie qui c'était une batterie en plus parce que parce que je suis toujours bien d'avoir deux batteries au cas où prendre je sais pas imaginez se passer un truc de fou et boum plus de batterie bah quand vous avez une deuxième batterie c'est plutôt cool une petite pochette pour pouvoir ranger l'appareil photo et bah ça j'avais demandé sur twitter puisque twitter c'est vraiment le réseau où je pose le plus de questions ou bali c'est là où je suis le plus présent j'ai demandé un casque écoute qui est plutôt de très bonne qualité on m'a conseillé le bose qui est qui coûte le même prix que qu'un bits mais qui est beaucoup mieux pour ceux qui aiment vraiment la musique après je ne juge pas forcément j'ai des bits vous les voyez peut-être derrière je le même inquiet ici c'est vrai que au niveau du prix ça coûte cher mais ça coûte un peu trop cher par rapport au à la qualité du produit bon on en parlera ça un jour si vous voulez pas de problème et puis voilà donc on va commencer dès à présent avec ce cet appareil photo alors il ya des gens qui vont dire mais coty pourquoi tu te filmes avec la webcam c'est tout simplement vu que j'ai rendu l'autre et que celui ci est tout neuf je peux pas me filmer avec celui ci tout en vous présentant donc ce sera sans doute l'une des dernières vidéos avec la webcam donc profitons en il n'aura peut-être d'autres si un jour j'ai pas mon appareil si je le prête etc voilà donc c'est le sony ds crx 100 m3 hop je sais pas que le focus va bien se faire etc alors pour vous dire le prix j'ai encore une fois pas de sponsoring je vais plus faire amazon pourquoi parce que à la base c'est garanti pendant deux ans et vu que mon frère un compte premium et il a des avantages dessus en gros c'est garanti pendant cinq ans c'est à dire cinq ans constructeur c'est à dire par exemple je ne sais pas imaginons qui marche plus au bout de trois ans la boule je l'envoie amazon il m'en renvoie un nouveau pour tous les produits que j'ai acheté donc une garantie de cinq ans sans payer avec quelque chose de supplémentaire c'est plutôt cool sachant que amazon ont un service après vente exceptionnel c'est à dire que tu leur envoies un mail ils te répondent j'ai eu plein de problèmes avec ses discounts ou autre je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment la galère désolé alors pour l'appareil photo il faut que je retrouve pour vous dire le prix exact que je l'ai payé ce que voilà pour ceux qui voudraient savoir puisque jusqu'en commentaire des gens qui ont dit ah tu l'as payé comment etc alors il est à 698,99 euros ça c'est un petit peu cher mais il est vraiment des très bonnes caractéristiques après c'est que moi j'utilise plutôt en mode automatique c'est vrai que ceux qui s'y connaissent très bien en photo bah l'utilisant en version manuelle c'est à qu'ils vont modifier etc j'ai commencé à essayer de le modifier ça marche plutôt bien donc je vais vraiment m'y pencher pour un petit peu connaître tout ça et après là vous pouvez savoir tout ce qu'il fait c'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention hop en gros on peut voir qu'il fait logiquement et obligatoirement de la 1080p désolé si le focus ne se fait pas forcément il ya du wifi attend je vais vous dire ce que il ya hdmi bref il ya tout pas même la 4k et non voilà l'appareil est plutôt top c'est qu'il a son coup mais je voulais prendre un je voulais prendre un jeu louvre en même temps je voulais prendre un compact dire un petit appareil comme ça plutôt qu'un qu'un réflexe ou qu'un hybride parce que un compact en fait vous pouvez vraiment l'emmener n'importe où c'est que vous pouvez même le prendre dans votre poche boum une photo on m'avait conseillé le canon 600d si tu pas le métier ou 6000 enfin je sais qui est connu de tout le monde où le canon de 7000 d etc sauf que quand je voyais la taille de bousins c'est un petit peu trop pour moi enfin moi je voyais que 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 c'était vraiment un appareil pour les prôles les canons et ça je suis tout à fait d'accord c'est très bien mais pour un mec comme moi lambda je pense pas que ce soit quelque chose qui qui soit dans ce que j'ai envie de faire et hop là on va l'ouvrir on va voir ce qu'il y a dedans parce que c'est vrai qu'à la base l'autre était déjà ouvert alors nous avons une notice qui explique comme utiliser le flash ou autre façon ça plein de petits papiers des notices qui explique comment connecter votre votre appareil avec un wifi pardon excusez moi ensuite nous avons plein de paperasse voilà en gros beaucoup de paperasse ça par exemple tout ça là je les avais pas dans dans ce qu'on m'avait envoyé encore de la paperasse combien de paperasse dans ce truc en gros si un jour je manque de papier cuit ça y est je suis tranquille on a plein de papier comme je dis c'est pas le plus intéressant on a une notice qui peut ça le dictionnaire ou qui peut servir de taper quelqu'un dans la rue s'il vous énerve voilà c'est assez important on pose ça ici on espère que ça se passe bien ensuite la boîte c'est très simple c'est comme ça hop on est la petite languette et dedans on a bien entendu l'appareil photo et ça je voulais peut-être pas présenté en en présentation que vu que je me filmais avec forcément on voit pas très très bien hop là tout bout tout neuf en espérant encore une fois que voilà ma webcam face de truc franchement super bien et pour ceux qui se demandent quand je me filme en fait ce qui est bien avec ce genre de choses c'est que vous pouvez mettre comme ça si vous voulez faire un n'importe quoi mais vous pouvez aussi mettre comme ça et vous vous voyez en gros maintenant je me filme bah je vois ma gueule ici et voilà c'est genre salut tout le monde c'est coûté ça va mais en fait voilà c'est c'est plutôt cool les menus sont plutôt simples etc donc franchement l'appareil simple mais efficace c'est rapport qualité prix je trouve que c'est plutôt bon après voilà je voulais vraiment ce produit parce que je l'avais testé et je savais qu'il était bon donc j'étais sûr que ça se passait bien alors ça c'est le petit boîtier made in sony pour pouvoir brancher je vais pas le déballer ça parce que c'est des fils que j'aime pas trop déballer on a une dragonne en gros un fil donc si vous voulez attacher votre votre appareil voilà comme une wimote après vous l'attachez voilà c'est au cas où si ça tombe c'est plutôt cool de pas le laisser tomber hop là là on a les ports pour usb il me semble que c'est du usb 3 3.0 là c'est pareil en gros voilà vous branchez ça ici à la prise électrique directement ou en usb pour votre pc si vous voulez transférer des photos des vidéos etc ça va assez rapidement en plus c'est un logiciel si je dis pas les bêtises de sony qu'il faut télécharger pour pouvoir modifier tout ça on a ici quelques choses d'autres c'est quoi alors oui la batterie du téléphone je crois si c'est une batterie supplémentaire excusez moi je passe c'est une batterie supplémentaire ou si c'est juste une je sais pas trop ce que c'est non s'en fout voilà alors ça c'est posé c'est emballé alors le problème par contre ça ici le problème pour ceux qui se demanderait c'est que c'est pas fourni avec une carte sd donc moi j'en avais pris une d'ailleurs merci à senseïa ce qui est celui qui me l'avait prise à l'époque hop là d'ailleurs il faut que je le paye je l'ai toujours pas payé et moi j'aime bien payer mes dettes dégâts je pose même voilà j'ai pris une carte sd 64 giga je passe on va bien l'avoir hop oui non ma caméra voilà 64 giga j'ai pris une qui était assez rapide dire qu'elle peut transférer du 60 mégabits secondes généralement c'est souvent 40 à gelé print qui coûtait un peu plus cher mais au moins que ça ça transfère un max c'est plutôt cool et c'est une classe 10 je m'appelle tous les appareils photo ou autres appareils qui ont besoin d'une carte sd pas devant une classe 10 voilà on va dire les nouvelles sont papés ça comme ça donc oubliez pas si vous achetez un appareil photo je pense que limite maintenant toutes les marques font ça ils vous vendent l'appareil mais vous montez pas carte sd et ça c'est un petit peu dommage parce que quand même vu le prix que coûte l'appareil photo prend plan à dire on va arrondir à 700 euros c'est un petit peu dommage que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas une carte sd ça coûte pas non plus ça compte ça coûte pas des masses mais bon alors ici on a si j'avais ouvert la batterie externe alors pour la batterie j'ai pris je vais vous le dire excusez moi si ma caméra fait un petit peu l'exorciste je suis possédé en ce moment je suis pas ma chambre à avoir un esprit je suis désolé par rapport à ça d'ailleurs esprit c'est beau magique de cette vidéo nous avons une batterie qui s'appelle cumox npb x1 la puissance c'est à 2240 ma h voilà en lithium et tout qui est compatible avec le modèle que j'ai parce que justement je l'ai pris une qui était compatible avec mon modèle thank you for sure cette batterie sans prise de tête hop on va voir celle est vraiment différente de l'autre que le but c'est vraiment d'ouvrir donc n'hésitez pas à dire pour les achats là c'est vraiment des gros achats du coup je prends mon temps surtout pour le sony voilà j'ai un petit peu bien expliqué la chose je mettrai les liens amazon dans la description comme ça si vous êtes intéressé pour savoir qu'est ce que c'est comme produit et les liens voilà non en fait c'est la même c'est le même type de batterie que l'autre sauf que l'autre c'est une sony et là voilà c'est vraiment une batterie de rechange ça m'a coûté 7 euros 92 voilà et j'ai vu les avis sur sur limite plus de 100 avis bah c'était 4 et demi sur 5 au niveau des étoiles donc je suis allé je me laisse embarquer par ça j'ai aussi pris une petite pochette parce que je me suis dit tiens un jour pour les vacances autres j'aurai peut-être besoin d'une pochette comme celle ci surtout que c'était une sony elle était pas aussi chère que ça si je dis pas de bêtises la housse elle était à 18 euros 78 c'est la c'est la lc s csj voilà on dirait un nom de super saiyan le truc et ouais ça va coûter ouais 18 à 78 il avait d'autres qui coûtait 7 euros mais je me suis dit quitte à prendre un appareil photo enfin un appareil numérique sony autant prendre aussi la la housse qui va avec ça serait plutôt cool alors par contre à ce niveau là je vais prendre mon ciseau parce que sinon je vais faire ça un petit peu comme un port voilà et attention aïe 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 j'ai failli couper le fil normalement si je me débrouille bien je peux sortir tout ça sans tout péter je dis ça c'est vite dit un bien entendu voilà et voilà comme ça si je dois le rendre le papier est toujours cool donc petite pochette avec comme un sac à dos finalement il y a si je dis pas de bêtises bas deux ouvertures on a cette ouverture qui ici même trois ouvertures plutôt on a on dirait un sac à dos finalement deuxième ouverture où je crois vous pouvez mettre votre carte sd ou une batterie de rechange voilà vous mettrez votre bâtisse de rechange et votre carte sd ici ici vous mettez des mots d'amour et la dernière sacoche la plus grande vous mettez l'appareil photo là après vous avez tout ce qui est bandouillard si vous voulez mettre autour autour de la taille ou autre par exemple je vais tester avec l'appareil photo est ce qui rentre bien dedans et hop là voyez il rentre nickel je peux refermer ni vu ni connu et en plus voilà je trouve qu'elle est plutôt assez jolie excusez moi pour le bruit c'est plutôt simple mais c'est ce que je recherchais voilà ça tient vraiment par rapport à ma main pour ceux qui se demanderait hop c'est vraiment assez petit et c'est plutôt cool je suis assez satisfait et pour finir ce qui sera le plus intéressant pour certains au niveau du casque alors j'ai demandé sur twitter encore une fois la plupart des personnes me disaient bits 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 mais comme j'ai comme je dis j'ai déjà testé les bits et on m'a vraiment dit soit les schenheiser ou les boz donc moi j'ai testé boz parce qu'au niveau des casques c'est vrai que schenheiser casque gaming ils sont très très forts mais je me suis dit tiens je vais prendre celui ci alors c'est le circule oral boz sound q et c'est un qui est spécial pour les téléphones samsung enfin android quoi jusqu'à deux types de modèles j'ai pas compris pourquoi on fait comme ça c'est que si vous avez un iphone mais il ya un modèle qui est pour les iphone alors ceux qui ont windows un windows phone ou enfin une de soins android donc c'est voilà mais j'ai pas compris qu'ils ont pas fait pour les deux dire que si demain je me prends un iphone et bien je suis niqué c'est un petit peu un petit peu stupide parce que pour ceux qui se demandent pourquoi je prends un casque parce que bien sûr j'ai des casques j'ai des casques gaming ça c'est pas le problème mais est ce que vous voyez sortir vous dehors avec un casque gaming sur la tête pour quitter de la musique non non pas possible et mon ancien casque mon petit casque que j'avais et tout et bien comment dire ça je l'ai perdu à new york j'ai oublié dans le taxi donc voilà le taxi a dû récupérer mon casque et malheureusement voilà il aura peut-être une meilleure vie là bas je sais pas où il a fini la poubelle je n'ai aucune je n'ai aucune idée mais on a ce casque on va voir comment il est alors j'ai aussi fait un recensement sur twitter parce qu'il y avait deux couleurs il y avait noir et il y avait le bleu moi vous me connaissez je suis fan de bleu donc à la base je voulais le bleu mais j'ai quand même fait un recensement sur twitter en disant si vous préférez le noir faites un retweet si vous préférez le bleu vous faites un fav et eu le double de fav que de que de que de retweet du coup j'ai pris le bleu et j'étais plutôt content parce que à vrai dire c'était vraiment pas celui que je voulais voilà il est dedans ou quoi c'est léger ah d'accord il est très très léger alors alors ça c'est le cas je vous montrerai petit à petit hop 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 la pochette déjà il est plutôt cool c'est bien que ça je pourrais la mettre dans mon sac il a la même couleur que le casque c'est pas un jour il m'a dit une pochette uni pour le truc alors hop là ce qui est bien c'est que moi des fois que les casques il écrit l et r mais ici en tout petit alors que là vous voyez bien l et r en gros dans le coussinet comme ça vous dites pas mais c'est où le l mais c'est où le r là vous le mettez tout de suite directement il n'y a pas de problème pour ceux qui se demandent oui le casque coûte 179 euros 0 centimes et par contre une réduction parce qu'à la base le casque coûte 179 95 centimes en gros j'ai gagné 95 centimes et franchement pour ça je suis super content merci amazon donc le casque je vais laisser en pleine tête voir comment avait d'accord ouais il est léger il est léger il a l'insonorise vraiment plutôt bien il est vraiment je vous le referai montrer bien quand il faut avec l'appareil photo pour que vous puissiez vraiment bien le voir il a l'air plutôt cool franchement j'ai hâte de tester ça parce que c'est vrai que bose on m'a souvent dit que c'était vraiment de la qualité je dis pas ça pour critiquer bits loin de là comme je dis il n'y a pas de problème mais après avoir testé bits c'est vraiment boum 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 mais après voilà c'est c'est pas non plus ça donc je vous dirais mon avis en toute sincérité s'il est mieux s'il est moins bien ça je sais pas voilà la petite la petite télécommande mais comme je voulais dit c'est une télécommande pour pour android vous voyez bien le petit sigle android attendez hop est ce que ça vient montrer je ne sais pas allez montre le sigle android petit camp voilà vous le voyez et quand c'est pour iphone vous voyez le truc pour iphone donc plutôt sympa je testerai ça tout à l'heure avant de dormir que j'aimais je vais écouter de la musique avant de dormir je mets mon casque c'est plutôt cool et puis voilà donc mes petits achats de la semaine vous me direz si vous voulez d'autres vidéos sur les achats qui arrivent à n'importe quand que des fois j'achète rien donc j'ai pas un truc d'achat et quand ça arrivera bah je vous je vous dirai pourquoi j'ai acheté ça à quel prix le but c'est pas de la de me la péter ou quoi que ce soit le but c'est de vous renseigner comme ça si un jour je sais pas vous cherchez un casque et que c'est dans vos que c'est dans vos moyens et que voilà vous savez pas si c'est bien ou pas moi je vous donne un avis franc et sincère là c'est un unboxing donc juste un déballage qui a pris un petit peu de temps parce que je parle en même temps et ça va vous faire chier mais voilà je vous expliquerai ça en temps et en heure en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine portez vous bien alors regardez vous me direz qu'est ce que vous avez préféré entre tout ça voilà je compte sur vous en commentaire et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine pour la prochaine pour la prochaine